Salut à tous c'est Wed pour Google Home France avec les récentes promos qu'il y a eu ces dernières semaines notamment sur les appareils Lenovo on commence à avoir mal de questions sur quelle est la différence entre un Lenovo Smart Display, un S-Tub, un S-Tub Max alors on va essayer d'y répondre rapidement dans cette petite vidéo juste pour vous montrer en fait qu'il n'y a pas tellement de différence entre un Lenovo et un appareil typé Google. Au niveau de l'association en fait ça se fait directement sous l'application Google Home comme un Smart Display classique. Alors au niveau du modèle que je vais vous présenter c'est le Lenovo Smart Display 7 pouces avec la caméra. Alors la à savoir qu'elle ne sert que pour les appels vidéo. Il n'y a pas de face match sur un appareil Lenovo exclusivement réservé au Google Nest Hub Max. De même il n'y a pas la fonction de vidéosurveillance. Comme je vous disais la caméra est directement réservée pour les appels vidéo. Donc sinon au niveau de la présentation voilà vous retrouvez la même interface que sur un appareil Google Nest Hub, exactement la même chose. La petite différence aussi qu'il va y avoir c'est au niveau des options. Récemment Netflix est devenu compatible Google Nest Hub et pour l'instant cette exclusivité est réservée à Google. Si on demande à un Lenovo de lire du contenu Netflix il va refuser. Regardez H sur Netflix. Donc c'est la seule contrainte. Si vous voulez regarder par exemple Disney plus là il n'y a pas de souci. Regardez Iron Man sur Disney plus. J'ai cherché Iron Man sur Disney plus. Mais ce contenu n'est pas disponible ou ne peut pas être lu pour le moment. Ok je mets Iron Man 2 sur Disney plus. Voilà Iron Man a pas marché. Iron Man 2 fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'est plus sur Disney. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Voilà donc ça c'est son pour les appels donc vidéo et audio via du haut. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne pareil. Là maintenant je vais vous montrer au niveau du menu directement sur le Lenovo ce qu'on peut faire. Donc c'est la même chose qu'un Google Nest Hub. Vous retrouvez le cadre photo. Vous pouvez choisir Google photo ou pas comme vous souhaitez. Alors au niveau de l'appareil sous Google Home donc il remonte exactement de la même manière au niveau du logo qu'un appareil Google Nest Hub. On va le retrouver ici. Voilà donc le cadre photo est directement paramétrable depuis l'application. Vous pouvez également caster l'écran si vous le souhaitez. Au niveau du menu on va retrouver donc les alarmes et minuteurs qui sont en cours et le réglage du volume. Vous pouvez donc définir le nom, choisir votre pièce, l'insérer si vous le souhaitez dans un groupe d'enceintes. Il est également reconnu. Changer ou modifier le réseau, le bien-être numérique. Au niveau de l'accessibilité donc on retrouve les mêmes menus. On peut émettre un son de début ou un son de fin, activer le geodescription et le lecteur d'écran. Et les corrections visuelles. Le mot nuit. De la même manière. Vous pouvez également contrôler la diffusion de l'appareil sur le réseau. C'est-à-dire que si vous cochez cette option. Dès qu'il y aura une lecture en cours sur le Lenovo. Vous aurez une notification sur votre téléphone comme quoi il y a une lecture en cours. Vous pouvez associer des appareils Bluetooth. Définir une enceinte par défaut. Au niveau de la reconnaissance et personnalisation. Donc là il n'y a pas de face match. Donc c'est que du voice match. Donc par défaut vous pouvez choisir ce qu'affichera l'écran. Est-ce que vous l'affichez toujours de manière proactive. C'est-à-dire que dès qu'il y a une notification qui concerne quelqu'un qui est attribué au foyer. Elle va s'afficher sur le Nest Hub. Ou vous pouvez marquer ne jamais afficher de manière proactive. Et dans ces cas-là les notifications ne sont accessibles qu'à la voix. Il va falloir le demander à chaque fois. Donc le réglage de la sensibilité. Ce n'est pas disponible en français. Il faut le passer en anglais si vous voulez modifier le paramétrage. Vous pouvez donc les appels du haut. Donc j'ai testé la qualité d'image. Elle est excellente. Donc il n'y a pas de soucis. Ça fonctionne très bien. Voilà. Et après vous avez l'information du logiciel. Voilà. Donc concrètement il n'y a pas vraiment de différence entre un Lenovo et un appareil Google. Alors si ce n'est les mises à jour. Généralement Google est servi en premier. Et c'est à Lenovo de faire des ajustements pour insérer les mises à jour de Google sur ses appareils. Donc il peut y avoir un petit décalage. Voilà. Donc pour le prix en ce moment. Moi je l'ai touché à 50 euros la semaine dernière. J'en suis vraiment satisfait pour ce prix là. Entre un Nest Hub et un Lenovo. Si vous souhaitez avoir les appels vidéo. Autant prendre un Lenovo. Voilà. Donc si vous avez des questions. N'hésitez pas à en parler sur le groupe Facebook. Ou sur la page de la vidéo. On essaiera d'y répondre. Voilà. Moi je vous souhaite un bon week-end. Salut.